Donc pour cette table ronde sur la mémoire de l'immigration espagnole depuis la France, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Tito, Bruno Lotte et Marion Duclos. Je vais faire une rapide présentation, puisque nous avons une demi-heure. Je vais commencer par Tito, qui est né dans un petit village de la province de Tolède, mais qui a migré avec sa famille enfant, vers l'âge de 6 ans, en France. Il est l'auteur en particulier d'une série, Soledad, qui a commencé à paraître publiée en 1980, au tout début des années 80, tout d'abord dans la revue A Suivre, puis dans la revue Circus. Le premier volume est paru chez Glénat en 1983, ainsi que le second, La Cible, donc Le Dernier Bonheur et La Cible, puis ensuite a été publié chez Casterman, ont été publiés les quatre autres volumes, El Forastero, La Mémoire Blessée, L'Homme Fantôme, L'Autre Sœur. Ce sont des ouvrages qui n'ont été... Bon, certains épisodes de la première série ont été publiés en Espagne dans des revues au début des années 80, mais comme album, ils viennent d'être publiés en 2022 et 2023 en Espagne seulement, pour montrer son actualité. Casterman a aussi publié l'intégrale de Soledad en 2022. En effet, il s'agit d'un travail de mémoire très pionnier, puisque le premier épisode est paru peu après Paracoyos de Carlos Jiménez et Barrio, les premiers épisodes de Paracoyos et de Barrio. Il y avait quelques petites histoires de Marika ou de Luis Garcia, qui travaillaient en bande dessinée la mémoire violente de l'histoire de l'Espagne. Soledad se passe dans un petit village de Tolède. Ses personnages principaux sont des humbles, des travailleurs, paysans, bergers, artisans, des femmes qui sont toujours en train de travailler aussi, en faisant un travail informel, des personnes âgées avec des corps très peu stéréotypés, très réalistes, le trait est très réaliste. Les lieux ont une importance fondamentale. Et dans les premiers épisodes, on sent tout le poids du passé sur les hiérarchies du présent, dans les années 80, au début des années 80, la transition. On a ensuite un flashback sur l'avant-guerre et la guerre, dans la mémoire blessée et l'homme fantôme. Tito est aussi l'auteur-l'illustrateur d'une série jaune et l'auteur d'une autre série tendre pendue. Bonjour, Tito. Bonjour. Oui, en fait, moi, je suis né en Espagne, je suis espagnol. Je parle français parce que j'ai vécu 6 ans en Espagne, mais ça fait 60 ans que je vis en France. Donc j'ai gardé les deux cultures. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir parlé espagnol couramment à la maison. Et je suis en fait le fruit de la génération des années 60. Une génération déracinée qui est partie pour des raisons économiques. Mon père et mes parents, paternels, avaient une entreprise de poterie, de céramique. Et le plastique est arrivé dans les années 60. Ce qui fait que les gens, ils achetaient du plastique. Mon père a pu immigrer pour voir s'ils pouvaient avoir un peu de temps d'économie et rester quelques temps. Il a eu tout ce que les immigrés espagnols des années 60 ont connu. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec l'intention de se faire une santé pour quelques temps, de gagner un peu d'argent et de repartir au village. Et comme tous, ils se sont fait piéger à cause des enfants. Je dis ça parce que je tiens beaucoup de témoigner. C'est que mes parents se sont sacrifiés pour ma soeur qui est née en France et pour moi qui avions commencé nos études ici. Et comme tous les espagnols de cette génération-là se sont dit « Mais on ne peut pas leur faire ça, on ne va pas retourner en Espagne. » Alors qu'ils ont commencé leurs études, on les a déracinées sans leur demander leur compte, leur avis. Donc on va rester là. Et ils sont restés là pour nous. Et donc moi j'ai fait mes études en France. J'ai fait des études dans un premier temps qui était effectivement déjà... Pour m'intégrer, j'étais très soucieux de la culture française, d'apprendre le français. Et mes deux matières où j'excellais, où j'arrivais à m'en sortir pas trop mal, c'était justement l'écriture et le dessin. Donc la bande dessinée, c'était une évidence. Et pourquoi j'ai fait cela, c'est que quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, je m'apercevais que tous mes amis français me disaient « Ah, t'es espagnol, alors t'aimes les corridas, t'aimes le flamenco, tu manges la paella. » Je disais « Mais qu'est-ce qu'ils ont ? » Quand ils parlent de l'Espagne, ils ne parlent que des clichés comme ça, c'est impossible. Et donc je me disais « Je n'ai pas le droit, en ayant la chance d'être publié, de pouvoir m'exprimer avec une bande dessinée, qui était mon langage, de ne pas parler de mes racines, et je vais leur parler de mon Espagne à moi. » Donc j'ai commencé à vouloir parler de mes racines. Je suis originaire d'un village de Castille qui s'appelle en réalité Val de Valverbeja, dans la province de Tolède. Et je l'ai appelé Soledad, parce que Val de Valverbeja, ce n'est pas forcément facile à prononcer pour les Français. Il y a le R, la Rota, la Ré. Et je l'ai appelé Soledad parce que je trouvais que Soledad, c'est joli, c'est le nom d'une femme, ça veut dire aussi la solitude. C'est aussi un village qui est isolé et ça me permettait de créer un lieu qui allait devenir le personnage dans lequel j'allais montrer toutes mes racines. Et à l'époque, j'avais aussi la série « Tendre banlieue » qui paraissait dans le journal Okapi. À titre indicatif, à l'époque, au début des années 80, Okapi se vendait à 250 000 exemplaires par numéro. Et on savait qu'il y avait un potentiel de 600 000 lecteurs à chaque numéro. Donc j'avais la chance d'avoir une audience assez importante au niveau de l'adolescence. Et je peux dire que Soledad, c'était mon côté espagnol, Okapi mon côté français. À un moment, il y a des épisodes, d'ailleurs, dans « Tendre banlieue », il y en a notamment un qui s'appelle Madrid et qui fait un passage entre les deux. Et donc Soledad, c'était ma façon à moi de montrer l'Espagne. Au début, pour montrer les racines d'un village isolé, un village qui se dépeuplait déjà. Et puis aussi parce que je ne pouvais pas, en voyant que mon grand-père était mort, ma famille et mes origines étaient en train de disparaître, ne pas parler de ma famille républicaine, notamment de celui dont je porte le prénom, mon grand-père paternel qui s'appelle Tiburcio, Tiburcio de la Yahvé, je m'appelle aussi Tiburcio comme lui, ce qui est une énorme responsabilité. Et j'ai voulu lui rendre hommage, toujours au début des années 80, en racontant son histoire, mon grand-père qui était juge de paix et qui a dû se cacher chez lui, le Stopos, comme on les appelait en Espagne, pendant plusieurs années pour sauver sa peau et gérer son entreprise familiale en sachant que si on le voyait, on allait le tuer. Donc je ne voulais pas ne pas raconter ça. Et sans le savoir, j'étais en train de raconter aux lecteurs français un tabou, puisque même en Espagne, ma famille me disait « Mais qu'est-ce que t'as embêté les Français à leur parler de la guerre civile ? Maintenant c'est Almodovar, c'est la Movida, il ne faut pas parler de ça, oublions ça ! » En Espagne, on ne voulait pas en parler. Il y avait bien, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, une série qui était magnifique, « Paraguayos », mais qui ne parle pas de la guerre civile, ça parle de la post-guerre. Il n'y avait pas à l'époque de guerre... Après, si, j'avais rencontré Palafios, qui parlait... Hernandez Palafios, qui parlait aussi de la guerre civile, mais qui lui parlait des champs de bataille. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais parler de ce qu'avait fait la guerre dans l'intime, chez les gens, dans les gens humbles. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait Solida. Excuse-moi, j'ai pris beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai fait ça. Donc maintenant, je vais présenter Bruno Lotte, qui est l'auteur d'une série Hermo, publiée aussi en français, en France, dans une maison d'édition que vous avez créée ? Au départ, oui. Ensuite, c'est paru à la boîte à bulles. D'accord. Ensuite, dans la boîte à bulles, donc en 2006, et avec des parutions très régulières jusqu'en 2013, des différents épisodes. C'est une série centrée autour d'un personnage, d'un petit enfant orphelin, et de la famille qu'il s'est trouvé à travers des gens du voyage, des saltimbanks, donc également des personnes un petit peu à la marge, qui voyagent d'un lieu à l'autre en Espagne, même si une partie se passe à Barcelone. Donc là, il s'agit vraiment de l'avant-guerre et de la guerre. Il y a aussi des scènes de bataille. C'est raconté dans un noir et blanc avec des nuances de gris et la couleur rouge qui est très présente. C'est surtout une manière aussi de transmettre l'histoire de l'anarchisme espagnol, qui est au centre. C'est la seconde famille de ces personnages. L'anarchisme, donc il y a des scènes très dures, très crues, mais qui sont un petit peu compensées par la présence des fantômes, que sont les parents de ce personnage, qui lui donnent une sorte de superpouvoir. Bruno Lod, je pense que vous n'avez pas d'origine espagnole, vous avez raconté l'histoire de votre père à travers la mémoire d'un ouvrier. Et ensuite, un peu plus tard, à travers l'histoire de Dolores, on peut parler vraiment d'un roman de la mémoire puisqu'il s'agit d'une vieille dame française qui, quand elle commence à perdre un petit peu la tête, à un âge avancé, se met à parler espagnol et ses filles sont très étonnées parce qu'elle n'a aucun lien avec l'Espagne et elle n'a jamais su parler espagnol. Et en réalité, elle commence à évoquer une enfance traumatisante. Et ses filles se mettent à chercher sur le passé de cette mère dont ils savaient qu'elle était orpheline et qui avait été enfermée dans des camps avec ses parents et qui avait essayé de s'échapper avec sa mère par la mère. La mère périt dans la traversée. Et donc, c'est tout ce travail de récupération dans des tons ocres plutôt de cette mémoire. Ensuite, vous avez publié... Si je peux dire un mot... Bien sûr ! Alors, les tons ocres, effectivement, à l'époque, mais elle vient juste de ressortir en couleur. Ah, d'accord, je ne l'avais pas vue. Elle sort... Ah, d'accord, super. Et ensuite, vous avez publié Guernica dans un format horizontal qui est assez familier en Espagne mais qui l'a visé à reproduire le format du tableau, Guernica, d'après ce que j'ai lu. Donc, en couleur, où il y a deux histoires parallèles. L'histoire du village de Guernica juste avant le bombardement, pendant le bombardement, et juste après. Et l'histoire de la création du tableau par Pablo Picasso et Dora Mar. Vous insistez sur le rôle de Dora Mar depuis Paris. Et d'ailleurs, je dois dire que je pense qu'aussi bien la série Soledad que les travaux de Bruno Lott sont des oeuvres assez féministes, de mon point de vue. Et ensuite, il y a les deux tomes de Viva l'anarchie sur l'histoire de la rencontre de Durruti avec un anarchiste makno-ukrainien dans les années 20. Bonjour Bruno Lott. Vous pouvez aussi nous dire comment vous en êtes devenu à vouloir travailler, à vous intéresser à l'histoire de l'Espagne et de l'anarchie en particulier. Alors, effectivement, je ne suis pas espagnol, contrairement à Tito, et je le regrette bien. Mais je suis marié à une Espagnole. et ce qui m'a donné envie de parler de l'Espagne, c'est parce que... Enfin, de faire des bandes dessinées sur toute la guerre d'Espagne, c'est que, en fait, j'ai eu beaucoup de discussions avec mon beau-père, qui, lui, a 17 ans, en 1936, et s'est engagé dans un bataillon anarchiste, d'où mon intérêt aussi pour les anarchistes espagnols, avec lesquels je me sens très proche, et les anarchistes du monde entier, d'ailleurs. Donc, j'ai voulu, après la mort de mon beau-père, qui est décédé d'une longue maladie, j'ai voulu lui rendre hommage en racontant des bribes. Je n'avais que des bribes de son histoire, donc des bribes d'histoire lui appartenant. Et puis, j'ai fait un roman autour de ça, qui a donné ma première BD, qui était « Hermo ». Voilà, j'étais pas tout jeune quand j'ai commencé à faire ça, puisque j'avais 45 ans. Donc, c'est pas très jeune pour un auteur. Et voilà, j'ai continué dans la veine de la guerre d'Espagne, puisqu'ayant tiré les ficelles, en essayant de comprendre ce qui s'était passé pendant cette guerre, et de voir à quel point les combattants de la liberté avaient perdu, j'avais envie de leur rendre hommage. Voilà, donc j'ai continué après « Hermo », après ma série de six, j'ai continué par Dolorès. J'ai fait un petit saut avant en parlant de l'histoire de mon père, qui était ouvrier à Bordeaux, et dont la mère était espagnole. Donc, j'ai un peu de sang espagnol aussi, quand même, je vais vous le cacher, mais j'en ai un peu aussi. Voilà. Et donc, voilà, l'histoire de mon père. Et dans l'histoire de mon père, il vivait à Bordeaux et faisait partie des auberges de jeunesse. Et les auberges de jeunesse, à l'époque, c'était un mouvement de jeunes, et ils organisaient des sorties, etc. Et il se trouve qu'en février 1939, il fait une sortie dans les Pyrénées, et depuis l'hôtel où ils sont avec ses amis, il voit toute une ribambelle de lumière dans la nuit, qui passe au sommet de la montagne. Et en fait, c'était les républicains espagnols qui étaient en train de passer. On est au début février, ils sont en train de passer la montagne. Donc, j'ai mis cette anecdote aussi dans l'histoire de mon père. Et c'était un peu une façon pour moi de relier l'histoire de mon beau-père et celle de mon père. Peut-être que c'était lui qui passait. En fait, je sais que ce n'était pas lui, mais peut-être des gens de sa famille, parce que mon beau-père, lui, a été fait prisonnier et est resté en Espagne, donc jusque dans les années 60. Il était prisonnier, il a cassé des cailloux le long des routes dans les bagnes de Franco pendant trois années. Et ensuite, il a fait le service militaire pour Franco également pendant trois années. Et quand il est rentré dans son village, il n'y avait plus personne de sa famille. Et la maison où il habitait, sa maison natale, était habitée à ce moment-là par des chèvres. Donc, il a réhabilité tout ça. Il était seul, mais il est tombé amoureux d'une fille du village, donc il est resté. Et il n'avait aucune nouvelle de sa famille. Et eux non plus n'avaient plus de nouvelles de lui. Ils le croyaient mort. Et ils étaient partis. Donc, ils se sont retrouvés au camp d'Argelès, puis plus tard à Bordeaux. Et un jour, pourquoi donc ils sont partis en France ? Parce qu'un jour, un de ses petits frères, qui s'était marié en France, vient au village natal pour montrer à sa femme son village natal. Et là, les deux frères se sont croisés dans la rue et se sont reconnus, bien que l'enfant que l'un était avait grandi, mais ils se sont reconnus. Et à partir de là, comme il n'y avait pas beaucoup de travail dans la... C'était en Aragon, c'était très pauvre. Il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc, la famille de Bordeaux a fait venir la famille d'Espagne. Et c'est pour ça que ma femme, en 1966, est arrivée à 6 ans en France. Et il se trouve que je l'ai rencontrée, voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de raconter d'autres choses. Et je me suis, pour Dolorès, je me suis inspiré de la famille de ma femme. Je parle beaucoup de femmes aussi, dans Dolorès, tu as raison. C'est un peu le passage de relais entre diverses femmes. Et il se trouve qu'aujourd'hui... Donc, j'ai fait Dolorès. Ma belle-mère, aujourd'hui, la mère de ma femme, a 96 ans. Et elle commence à perdre la tête. Et elle me fait penser énormément à Dolorès. Il y a des fois, on est rattrapé par ses propres histoires. Et bon, voilà. Donc, c'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur. Surtout que je suis allé vivre... On est allé vivre pendant plusieurs mois à Madrid, avec ma femme, pour faire ce BD. Le scénario s'est élaboré au fur et à mesure de mes rencontres. Je faisais des rencontres, j'interviewais des gens, de toute génération, pour essayer de comprendre quel était le passé... Comment a été ressenti le passé de cette fin de guerre civile en Espagne par les gens qui étaient restés en Espagne. J'avais beaucoup d'amis espagnols en France, donc fils républicains espagnols ou fils de républicains ou fils de républicains. Donc, j'avais... Globalement, je savais ce que ces Espagnols-là, comment ils voyaient les choses, mais je ne savais pas du tout comment les Espagnols qui étaient restés au pays avaient vécu cette fin de guerre. Et donc, je l'ai appris et je le retransmets un peu dans Dolorès aussi. Donc, ça se passe en 2015 et ça se passe aussi en 1939. Il y a les désallers-retours. Je vais peut-être arrêter là. Oui, parce que nous avons vraiment peu de temps. Donc, il faut quand même un petit peu de temps pour présenter aussi Marion Duclos, qui est l'autrice d'Ernesto, un livre également paru en français. Ah, j'ai oublié de dire que toute l'œuvre de thématique espagnole de Bruno Lotte a été traduite en espagnol et publiée. Ernesto, je ne crois pas encore. qu'elle a mis 10 ans à élaborer. C'est l'histoire de réfugiés de la guerre civile qui sont des personnes âgées. Donc, on imagine vers la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Et là, il n'y a pas d'image de l'Espagne ni du passé. Tout se passe à travers les dialogues de ces anciens réfugiés qui se retrouvent, qui évoquent le passé, qui polémiquent parce qu'ils avaient des orientations politiques un petit peu différentes ou à travers des moments de symptômes post-traumatiques. Et donc, c'est l'histoire de ce vieux monsieur, Ernesto, qui a un malaise un jour et se dit, je veux retourner en Espagne et donc part avec son ami dans cette petite voiture jaune. Je ne vous dis pas s'il arrive jusqu'en Espagne. et c'est l'histoire aussi de son lien avec sa fille, sa petite-fille et son arrière-petite-fille. Le trait est très dynamique, vif. Il y a un style gentiment caricatural, mais bienveillant, qui me fait un petit peu penser, mais peut-être je dis une bêtise, au vieux fourneau, je ne sais pas, avec des couleurs vives, qui compensent un petit peu l'ambiance un peu mélancolique de ce milieu. Ça se passe à Atour, en France. Je ne sais pas si vous voulez nous expliquer comment vous en êtes venue à vous raconter cette histoire. C'est amusant parce que vous avez mis une illustration qui est un des premiers dessins que j'ai fait pour ce projet-là, qui a inspiré après l'illustration de couverture définitive. Donc, ce n'est pas celle-ci. Je n'ai pas travaillé dix ans tout le temps sur le projet, mais disons que ça m'a pris du temps. En fait, pour revenir à la source de l'histoire, la meilleure amie de ma mère est fille de républicain espagnol. Et moi, depuis que je suis enfant, elles sont très proches. Donc, j'étais très souvent dans cette famille-là. Elle a également été mariée avec un fils de républicain espagnol, etc. Et pour moi, c'était tout à fait naturel d'entendre parler politique et espagnol tout le temps quand j'allais chez les gens. Je pensais que c'était comme ça pour tout le monde, d'ailleurs. Je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément le cas plus tard. Et j'ai commencé... Et pour moi, c'était... En fait, quand on est enfant, tout est normal et naturel. Et à un moment donné, j'ai commencé à l'adolescence à poser des questions, à savoir, mais... qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus là, en fait. Sachant que le yaïo parlait de temps en temps de son expérience, mais plus par... Il faisait des petites blagues par rapport au fait de pourquoi il est boité, pourquoi... Il semait quelques graines, comme ça. Et donc, plus tard, j'ai commencé à poser des questions. Puis ensuite, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à leur histoire. Et j'ai écrit une première... Une première version de ce projet. Et quand j'ai commencé à le faire lire autour de moi, j'ai compris que cette première version n'était pas suffisante puisqu'elle présentait que leur expérience à eux et qu'il fallait vraiment que je creuse pour être au plus proche de toutes ces expériences croisées, justement. Et c'est ce travail de rencontre où Bruno m'a, à un moment donné, accompagnée. Quand j'ai commencé à travailler sur Ernesto, je rencontre Bruno qui avait publié le premier tome de Hermo sur un salon. Et je lui parle de mon projet et il me dit « Ah, ben, t'inquiète pas, je vais te faire rencontrer des gens. » Donc, voilà. J'ai rencontré d'autres personnes et ce que j'ai voulu faire dans la bande dessinée, c'est raconter cette histoire comme moi, elle m'avait été racontée. J'ai essayé d'être au plus proche de toutes les subtilités, de toutes les expériences, de toutes les blessures aussi et de la difficulté de la transmission. Ernesto, le personnage principal, n'a plus jamais reparlé de la guerre à ses filles à partir du moment où il est arrivé en Espagne, il était dans l'intégration à tout prix. Et ce n'est pas le cas de tous les personnages de la bande dessinée. Et lui, il vivait à Tours où la communauté espagnole n'est pas très développée, contrairement à Toulouse, Bordeaux, au sud-ouest, plus proche de la frontière. Et donc, il a un malaise, il décide de repartir. Il se dit que... Franco est mort depuis plusieurs années à ce moment-là, mais il n'a pas encore osé repartir, il décide de repartir. Et c'est plus l'histoire de ce voyage et de cette rencontre avec la communauté espagnole bordelaise, parce que là, en l'occurrence, je parlais de ceux que je connaissais, qui est le sujet de cette histoire. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter la parole. Merci. Alors, moi, j'avais plein de questions, mais que disent les chefs sur le temps ? On était censés... On peut poser une autre question, quand même ? Oui ? Oui, OK, super. Alors, je ne sais pas si vous voulez nous parler un petit peu des choix, du format, des choix stylistiques, des couleurs, et de la manière dont s'articule un petit peu la grande et la petite histoire dans votre œuvre. Vous pouvez commencer, et comme ça, on fait dans votre instance, comme vous voulez. Alors, moi, du coup, je vous ai envoyé un dossier avec toutes mes recherches. C'est marrant, je vois que vous les passez. Donc, on voit, justement, les différentes étapes ou les différentes versions des pages. Moi, j'ai essayé juste de retrouver la gestuelle des personnes que j'avais rencontrées. Vraiment, il y avait vraiment une recherche de justesse. Alors, dans cette gestuelle-là, je n'ai pas un trait réaliste, mais j'ai essayé de le rendre au plus proche en termes de ressenti. Alors, moi, en fait, c'est vrai que je l'ai fait en plusieurs années, donc ça s'étale en plusieurs étapes. Parce que j'ai été pris par d'autres séries, dont j'internais. Au début, c'était effectivement à suivre, qui m'a demandé surtout de travailler. À l'époque, j'ai commencé dans le numéro 28, donc dans les tout premiers numéros d'à suivre. Et il était question pour Jean-Paul Mougin, le rédacteur en chat d'à suivre, de faire un gros pavé. Ce n'était pas encore la mode. Enfin, on n'était pas encore dans les romans graphiques, etc. Et moi, en fait, partir sur une idée de 150 pages en noir et blanc me paraissait effrayant. Et donc, j'ai voulu arrêter au bout du premier épisode de 48 pages, un format standard franco-belge, pour proposer à Gléna de reprendre l'histoire qui lui était d'accord de passer en couleur. Je voyais pour moi l'Espagne en couleur, avec des aquarelles. Donc, il y a eu beaucoup de versions. Il y a eu la version noir et blanc dans la suivre pour le premier, puis en aquarelle chez Gléna, puis des réimpressions quand c'est revenu chez Casterman. Je n'entendrai pas dans les détails pourquoi ça fait des va-et-vient. Et puis, dernièrement, j'ai découvert que... Ça fait très peur, d'ailleurs, parce que la bande dessinée n'est pas éternelle. Quand Cascaborra, l'éditeur espagnol qui vient de traduire depuis deux ans la série entière en Espagne, quand ils ont contacté Casterman pour acheter les droits, Casterman me rappelle en me disant « Tito, on a un gros problème. Le problème, c'est qu'ils avaient scanné, numérisé toutes les pages qui existaient en album version gouache. et sur les six albums, trois étaient corrompus. » C'est-à-dire que tout le travail de trois ans de travail s'était effacé. Donc, j'ai dû retravailler. Moi, j'aime bien prendre des choses négatives en les rendant positives. Je tenais absolument à ce que ce soit traduit en espagnol. J'y tenais. J'avais eu beaucoup de mal. Je ne comprenais pas pourquoi, dans les années 80, les éditeurs espagnols, à part « Tutain » avec « Bomeran », « Totem » qui en traduit une partie des premières histoires seulement en noir et blanc, mais dans une très, très mauvaise qualité parce qu'on faisait des photocopies d'un tirage à suivre. Et sur la photocopie, le maquettiste espagnol collait les traductions et refaisait une photocopie. Donc, la version en noir et blanc qui existe en Espagne dans « Bomerang » et « Bomerang » et dans « Totem », c'est des photocopies de photocopies de photocopies. Et puis après, « Comics International » a repris, heureusement, les films de Glenna en couleur, mais tout ça, ça a disparu. Ce qui fait que là, pour que ça puisse être publié, j'ai repris, heureusement que j'ai gardé le papier, donc je dis ça maintenant de plus en plus aux jeunes qui travaillent dans des tablettes graphiques, ça n'est pas éternel, ça s'efface, ça disparaît, c'est une horreur, c'est très éphémère, comme quand on regarde, j'ai l'impression que c'est un peu comme si tout était éphémère, comme quand on regarde Instagram, on voit des images qui disparaissent, on ne sait pas ce qu'elles deviennent quelques mois plus tard. Et donc, j'ai repris l'intégralité, heureusement, de noir et blanc, et pour la version espagnole, qui a bien servi aussi à Casterman pour l'intégrale, j'ai rescanné mes versions papier en noir et blanc à l'encre de Chine, et je les retravaillais à la tablette graphique. Ce qui fait que pour trois des albums de Soledad, ils ont connu une version en aquarelle, une version en gouache, toutes ont disparu, et maintenant, il y a une tablette graphique. Techniquement, j'y tenais beaucoup. Pourquoi ça a eu du mal à être traduit en espagnol ? Donc, à part le premier épisode, bizarrement, Casterman avait beaucoup de mal à convaincre les éditeurs espagnols, je parle des années 80, pour la même raison, parce qu'on leur répondait que je parlais d'un sujet qui n'était pas si intéressant pour les espagnols. Je rappelle que j'étais, dans les années 80, je parlais vraiment de la guerre civile et des choses que beaucoup de gens voulaient oublier en Espagne. Après, oui, maintenant, il y en a beaucoup. Des livres sur la guerre civile et des bandes dessinées, il y en a eu beaucoup, mais bien plus tard. Donc, je pense que j'ai payé le prix de l'avoir fait trop tôt. Mais je ne regrette pas parce que je l'ai fait au moment où il y avait encore des survivants. Et moi, ma manière de rencontrer les gens, c'est que quand j'allais en Espagne en vacances, ce n'était pas évident parce que je rencontrais des gens qui ne s'étaient pas forcément bien comportés avec mon grand-père. Je savais, par exemple, je vous dis ça pour une petite anecdote, dans le village où je suis né, il y avait des gens, la moitié du village était d'un côté et l'autre de l'autre. Et je savais que dans ce village, il y avait un homme qui avait torturé mon grand-père. Et j'ai voulu le rencontrer, ce qui a choqué ma famille parce qu'ils disaient « Mais, nous, ça fait l'écho, nous, ça fait l'écho. » Et je disais « Oui, moi, je veux lui parler. » Et en fait, j'ai essayé d'avoir des témoignages en étant le plus distant possible, ce qui n'est pas facile. Et j'ai recueilli des témoignages de gens vivants. Par exemple, il y a une scène dans Soledad où on voit une femme qui va être fusillée et qui, face au peloton d'exécution, dit aux militaires, aux soldats « S'il vous plaît, « Por favor, cuando estés en chuelo, me escondan mis piernas. » « S'il vous plaît, quand je serai par terre, cacher, beuiller, recouvrir mes jambes avec ma robe. » Ça m'avait été raconté par sa propre fille qui avait 8 ans et qui avait vu mourir devant elle sa mère. Donc, j'ai été confronté à quelque chose de très étrange puisque j'étais dans du vrai... Enfin, je rencontrais des gens qui ont vécu des choses réelles. Quand ces anecdotes me paraissaient très violentes, j'essayais, pour être sûr que la mémoire de sa fille n'avait pas déformé la réalité, de demander des témoignages à des gens qui avaient pu avoir une autre vision. Et lorsqu'on me répondait de l'autre côté « Bueno, si, esa cosa chanbierja, hay que olvidarlo. » Je me disais « Elle a raison, donc elle a dit la vérité. » Et donc, j'ai gardé... J'ai des heures et des heures d'enregistrement dans des cassettes. À l'époque, c'était des petites cassettes de témoignages de gens qui sont morts depuis mais qui ont laissé des témoignages depuis 40 ans. Et c'est là-dedans que j'ai épuisé. Maintenant, je vis une chose en Espagne magique. Depuis que ça a été traduit, depuis deux ans, je ne pensais pas que ça allait être accueilli comme ça. Mais il se trouve qu'en Espagne, il y a deux thèmes qui semblent être importants pour les Espagnols. C'est l'Espagna vaciada, c'est-à-dire parler de l'Espagne, des villages qui se dépeuplent. Et puis, la memoria histórica. Et enfin, les Espagnols, depuis quelques années, commencent à parler. Ils ont enfin libéré leur nécessité de parler du passé. Et j'arrive avec Soledad et ils découvrent qu'en fait, d'abord, ils ont cru que c'était un Français qui leur parlait de leur passé. Ils se disaient « Mais qui c'est celui-là qui nous parle comme ça ? » Et puis, en creusant un petit peu, ils se sont rendu compte que peut-être que ce Français était un peu plus qu'un Français. Il avait peut-être plus de liens avec l'Espagne. Et pour cause, j'ai gardé ma nationalité espagnole. Moi, je n'ai pas de carte de séjour. J'ai un DNI espagnol pour beaucoup de raisons. Mais ce qui arrive en Espagne, je reviens par exemple à ce village. C'est un village qui a 500 habitants. Et il n'y a que deux... Il n'y a pas de librairie dans le village, en Espagne, dans ce petit village comme beaucoup. C'est deux points de vente où on achète le tabac, on achète le pain, etc. Et si on veut acheter un livre, c'est mes livres. Il y a les cléminiens qui sont présents. C'est le rêve de tous les auteurs. Vous achetez un livre, c'est cela. Et en fait, rien que dans ce village, il y a plus de 2000 exemplaires qui ont été achetés, mais par des gens de tous les âges. J'ai fait des séances de dédicaces et je me souviens des choses très fortes. Je pourrais vous raconter des anecdotes, mais d'une femme de 80 ans, 85, qui tenait mes albums comme ça, très serrés. Elle n'a pas l'habitude des dédicaces, donc elle ne comprenait pas trop pourquoi je faisais un dessin, d'ailleurs. Il me disait, mais tu fais même un dessin, oh là là. Et à un moment, je la regarde et je lui dis, c'est pour l'offrir à vos petits-enfants ? Et elle me répond, non, pas l'ami. Je m'y livre. Et savoir que des femmes de 84 ans achètent pour la première fois une bande dessinée et que cette bande dessinée, c'est la mienne, j'ai l'impression que quelque chose, comme si une boucle se refermait. Le fils de l'émigré qui est parti en France, qui a tout fait pour s'adapter à la culture française, dont je revendique complètement, que j'aime beaucoup, revient avec une bande dessinée qui était destinée aux Français, donc en langue française, qui a été très bien traduite, d'ailleurs par Lorenzo Diaz, qui a traduit ça en acceptant de m'envoyer les traductions. Au début, il se disait, parce que je me suis permis de lui donner des remarques. Par exemple, le premier tome s'appelle, en français, on l'appelle « Le dernier bonheur ». Si on le traduit correctement en espagnol, « Le dernier bonheur », ça fait « La ultima felicida ». Mais moi, je n'étais pas d'accord avec cette traduction. j'ai dit à Lorenzo « Perdona, mais non c'est la ultima felicida, pour moi, c'est la ultima alegría. Alegría, parce que c'est la joie, dans l'histoire du premier album, c'est une nouvelle, c'est un homme qui gagne la Loterie nationale. Et je lui dis, « Cuando ganas la lotería, no dices que felicidad haber ganado, je te dis que alegría ». Il me dit, mais c'est bizarre, enfin, je lui disais, mais pourquoi est-ce que tu me donnes des remarques comme ça ? D'habitude, quand je fais des traductions, « Aucun auteur français ne fait de remarques ». Et j'ai dit, oui, mais peut-être que je ne suis pas un auteur français 100%, je peux lire tes traductions. Et il a compris qu'effectivement, on pouvait parler ensemble. Et donc, je suis très content aussi de la traduction. Je suis vraiment comblé parce que tout me satisfait. La version Cascabora a eu l'idée aussi d'enrichir chaque volume espagnol avec 16 pages, ce qui m'a donné du travail parce qu'il a fallu que je cherche dans mes archives du travail que j'avais fait il y a longtemps, que je ne trouvais pas, avec les déménagements. On les perd tous dans nos documents. Et donc, j'en ai créé d'autres. Mais ça fait que les volumes espagnols sont vraiment très beaux. Ils ont en plus des pages inédites, etc. Et donc, voilà, je suis très... Et l'accueil, encore une fois que je l'ai vu en Espagne, c'est fabuleux. J'ai un atelier de Castilla-La Mancha, la télévision Castilla-La Mancha. Je suis devenu leur ami. Je vais à la télévision là-bas. J'ai l'équivalent de Michel Drucker espagnol, Ramón García, m'invite dans la télévision. On doit faire cinq minutes, on en fait une demi-heure. En fait, c'est des choses hallucinantes. Et donc, voilà, je trouvais que, même si j'ai dû attendre, ça avait le coup d'attendre, parce que la récompense, elle est venue. Super. Bruno, vous pouvez nous parler un petit peu de vos choix. noir et blanc et le rouge, pour Hermon, les ocres. On dit qu'il y a une autre couleur. Alors, pour Hermon, oui, c'est simple. Le noir et le rouge, c'était le drapeau de la CNT, et donc du syndicat anarchiste de l'époque. Et comme je racontais, en fait, l'histoire de la colonne d'Urulti, voilà, ça me paraissait évident qu'il fallait faire ça. En plus, le noir et blanc, déjà, évoquent le passé, puisqu'il rappelle les photographies qu'on peut retrouver de cette époque. Donc, c'était, voilà, c'était une évidence pour moi. Donc, je vous ai parlé aussi de Dolores, qui était également, entièrement en sépia, que j'ai désiré mettre en couleur. Et je suis très content de l'avoir fait, parce que ma première lectrice, donc ma femme l'a relue, et elle a trouvé que ça sublimait les moments, justement, du présent, mais même du passé. Finalement, la couleur, rajouter, alors, évidemment, là, je ne peux pas vous montrer la différence entre, il n'y a que des pages en noir et blanc, c'est dommage, mais, bon, voilà, du coup, moi, je suis très satisfait de l'avoir fait également en couleur. Et de toute façon, c'était une bande dessinée qui était conçue, si j'avais voulu mettre du sépia partout, c'est parce que ça se passait à la fois en 2015 et à la fois en 1939, et je voulais que le lecteur fasse aussi un rapprochement entre ce qui se passait en Espagne en 2015, c'est-à-dire 2015, on est à Madrid et les élections sont gagnées par la gauche, les élections municipales sont gagnées par la gauche, le PP est aussi balayé quelques années plus tard, donc, bon, malheureusement, il ne faut pas dire la suite, puisqu'ils sont tous revenus. Je parcourais les rues de Madrid en discutant avec des jeunes, en leur disant « Ah, mais ça ne vous rappelle pas quelque chose de ce moment ? » Et surtout pas, surtout pas, ils ne voulaient pas entendre parler de cette période et qu'on compare les deux périodes. ça m'a surpris, mais c'est tellement douloureux pour tous les Espagnols qui avaient dans leur famille des gens des deux camps tout le temps, c'est tellement douloureux que le souvenir d'une guerre civile, ils ne préféraient pas la comparer avec ce qui se passait et justement, ils partaient vers un avenir beaucoup plus radieux. Donc, bon, voilà, j'ai fait la connaissance de gens qui étaient très engagés dans le mouvement Podemos et qui étaient aussi sur la place à Polta del Sol, donc, le mouvement du 15 mai. Voilà. Et c'était, voilà, c'était « On ne regarde pas le passé, mais on regarde le futur et on essaye de faire avec la démocratie et de, voilà, c'était leur idée. » voilà, moi, j'avais plus une version des Espagnols d'ici qui voulaient rétablir à tout prix la République, chose qu'en Espagne, c'est beaucoup plus modéré et c'est normal. On n'a pas, voilà. ensuite, par rapport à Guernica, Guernica, c'est donc le format en long et, en fait, là, je me suis aperçu d'une chose quand j'ai fait cette bande dessinée. j'avais aucune envie de raconter ça, voilà, c'était comme ça, mais je suis tombé sur un film d'archives, donc les archives Pathé qui étaient, à l'époque, des archives qui étaient diffusées dans les cinémas, puisqu'à l'époque, on n'avait pas la télé, évidemment. Donc, en 1938, en 1937, juste après le bombardement de Guernica, Picasso est en France, il va au cinéma et il voit ce film et dans ce film, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a tout le tableau de Picasso. Le film commence par une lanterne de rue qui remue, comme ça, et puis après, ça se baisse sur la rue qui est en ruine et c'est une rue de Guernica et le tableau de Picasso, l'image centrale en haut, qu'on appelle le soleil, en fait, si on regarde bien, il y a une ampoule au milieu et ce n'est pas un soleil, c'est une lanterne de rue. Ensuite, il y a un bœuf qu'on sort des décombres et les gens tirent le bœuf comme ça, qui est sous des tas de trucs et le bœuf est encore vivant et c'est le taureau du tableau de Picasso. On voit des corps allongés aussi, le long des trottoirs comme ça, plein de corps allongés c'est le mort de Picasso qui est allongé. Il y a une femme aussi qui porte un enfant, c'est aussi dans le tableau de Picasso. Alors, quand les historiens après ont dit « mais le tableau de Picasso, ça n'a rien à voir avec Guernica, rien, c'est une allégorie de la guerre », voilà, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment Guernica. et Picasso, quand on lui a dit tous les symboles qu'on voyait dans son tableau, il a dit lui-même « le taureau, c'est un taureau, le cheval, c'est un cheval » et après, chacun y voit ce qu'il veut. Voilà. Donc, je suis parti de ça, ça m'a donné envie de parler de ça et du coup, je raconte la vie des gens de Guernica que j'ai été rencontrés. je suis allé voir certains survivants, dont Louis Siriondo, surtout, et qui est prof de... qui était... il est décédé maintenant, mais il était prof de dessin et il a fondé les beaux-arts à Guernica. Donc, voilà, j'ai un très bon copain qui a suivi ses cours et donc, il m'a amené le rencontrer et donc, Louis m'a fait visiter Guernica en me montrant alors, tu vois, par là, il y avait les avions qui arrivaient, les premiers avions, on ne s'est pas méfié, il y en avait souvent qui passaient, etc., puis les premières bombes sont tombées, un peu en dehors de Guernica, on a eu le temps de courir aux abris et puis après, c'est tombé sur le marché, sur... voilà. Et, bon, c'était un moment très émouvant avec ce vieux monsieur de plus de 90 ans et qui... qui a fait beaucoup de choses pour le musée de la paix, etc. Voilà. Est-ce que je peux poser une dernière question à Marion ? Oui. Ce serait peut-être de commenter cette séquence qui est très forte, je trouve. Donc là, ce n'est pas la dernière version. Dans le livre, Ernesto, le livre dont est issue cette séquence, ce n'est pas la version définitive des pages. C'est une recherche que j'avais fait en couleur directe. Voilà. Par rapport à l'action, c'est le moment où, justement, la parole se dénoue entre Ernesto et sa fille. Donc, ils vont à la plage sur la côte landaise et ça renvoie à sa fille des souvenirs d'enfance très douloureux. Et lorsqu'elle voit sa petite-fille se jeter dans l'eau et essayer de boire l'eau de mer, elle l'empêche de manière assez virulente de boire cette eau sous les yeux complètement incompréhensifs de sa propre fille. Et c'est là où elle commence à parler de ce qu'elle aussi a tué toutes ces années à sa fille et à sa petite-fille. Les camps de concentration en France sur la plage. Encore quatre minutes ? Ah, mais super ! Alors, peut-être parler un peu du paratexte. Alors, bon, remarquez, on l'a vu. Alors, vous avez tous, donc Tito, vous nous avez dit dans la dernière version, on a ajouté un paratexte. Dans Dolores aussi, sur l'arbre de Guernica, ce qui est aussi très touchant, c'est la lettre de contrition et d'excuse du président allemand au peuple de Guernica et la réponse des survivants. Et, Marion, vous avez aussi une introduction de Geneviève Dreyfus-Armand et aussi un paratexte avec du matériel. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez éprouvé ce besoin ? Oui. Compliqué, quand on est français et qu'on parle de l'histoire des Espagnols, de trouver sa propre légitimité dans ce travail-là. C'était une question qui a quand même beaucoup échelonné mon travail, fait aussi que j'ai essayé de beaucoup recouper les informations pour pouvoir justement construire les dialogues de manière précise. Et je me suis rapprochée d'une association pour la mémoire des églises espagnoles à Bordeaux. A Ecarmela. A Ecarmela. Et ils m'ont demandé de faire un reportage dessiné à un moment donné sur l'inauguration de la place Alcala de Henares à Talens où Geneviève Dreyfus-Armand faisait une présentation d'une... Je crois que c'était un reportage sur la Montseigny. Voilà. Et je l'ai rencontré à cette occasion-là et je lui ai commencé à lui parler de mon projet et à la fin du livre, lorsque j'ai eu tout terminé, le livre fini, avant de reprendre les corrections, je lui ai proposé une lecture pour qu'elle me valide tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur parce que parfois, justement, on passe par le... J'ai travaillé essentiellement à partir de témoignages et le prisme de la mémoire peut aussi parfois faire passer des informations qui sont un peu déformées, etc. Donc pour des questions de précision, j'ai voulu avoir le regard de cette historienne et ensuite, je lui ai proposé de faire la préface du livre, ce qu'elle a accepté. J'ai été très heureuse qu'elle a accepté de le faire. Une très belle préface, oui. Et Tito, si vous pouvez... Sur la question de la mémoire, il y a aussi des journalistes qui apparaissent dans le quatrième tome. Je veux dire aussi que par rapport aux préfaces et aux textes, c'est important des fois quand on est soutenu par des gens qui savent de quoi ils parlent. Moi, j'ai eu la chance de... J'avais rencontré Alvaro Ponce, que vous connaissez beaucoup d'entre vous que vous connaissent, qui était là d'ailleurs il y a deux, trois jours pour présenter à l'occasion de son BD la bande dessine espagnole. Et Alvaro m'avait repéré, m'avait mis dans son blog La Carte des Papels, un texte parlant de mon travail déjà pour les Espagnols. Et j'ai trouvé très logique quand Kesterman a voulu sortir le latéral de demander à Alvaro de présenter au lecteur français ce qu'était pour lui Soledad. Donc, dans l'intégrale, vous avez un texte d'Alvaro Ponce qui parle au français pour dire ce qu'est Soledad d'après lui. Et je trouvais logique aussi que pour la version espagnole, il refasse la même chose cette fois-ci en espagnol pour parler d'espagnol. Donc, j'ai la chance d'avoir été chapoté par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait beaucoup pour la bande dessinée, pour la TVE en Espagne. Et donc, voilà, au niveau des textes, ça a été compagnie par ça. Mais j'ai aussi une autre chance avec Soledad qui n'existe pas encore en Espagne parce que c'est beaucoup plus difficile d'entrer dans les écoles, je crois. La bande dessinée en Espagne n'a pas encore cette possibilité d'y rentrer. Mais c'est que Soledad, le tome 4 de Soledad qui commence à parler de la guerre civile à travers l'histoire de mon grand-père, a été repris par les éditions Magniar, qui est un éditeur scolaire français, qu'on connaît très bien en France, et qui a fait une version plus pédagogique, si on peut dire, dans sa collection... Je suis fatigué, là, j'arrive le matin, c'est difficile de... Contemporain, il y a la... Classique et Contemporain, par exemple, la collection Classique et Contemporain, avec une quarantaine même de pages supplémentaires, avec un professeur d'histoire, un professeur de français, et la version scolaire, si on peut dire, de Soledad, sert aux jeunes étudiants français, je crois, de troisième, niveau troisième, pour apprendre la guerre civile. Donc voilà, j'ai fait mon bonheur en allant au-delà du plaisir de la bande dessinée pour les lecteurs de lecteurs landa, des collectionneurs, des lecteurs français, mais il y a aussi une façon d'entrer dans les écoles, ce qui est très important, et donc il existe une version scolaire de la mémoire blessée par les éditions disponibles aux éditions Magniars, qui continuent tous les ans à ressortir au moment de la rentrée. Merci, on va finir avec Bruno, si vous voulez faire un petit commentaire sur le paratexte, en particulier du Garnica. Alors, le paratexte de Garnica, donc je vous ai parlé de Louis Siriondo qui m'a guidé dans Garnica, etc., et je lui ai, il était évident pour moi qu'il fallait lui donner la parole, puisqu'en fait, il avait 14 ans pendant le bombardement, et qu'il a écrit un petit livre, mais qui a été publié discrètement, comme ça, et acquis, enfin, qui n'a pas été beaucoup diffusé, je ne sais pas combien d'exemplaires il y avait, mais c'était plutôt assez restreint, peut-être, sur le village, etc., et du coup, j'ai mis une partie de son texte où il raconte, justement, ce qu'il faisait au moment où le bombardement est arrivé, et donc il raconte lui-même, voilà, c'était important, et ensuite, j'ai mis aussi la lettre qu'ils ont fait au village, et la lettre du chancelier de l'époque, donc j'ai oublié le nom, le chancelier allemand, donc, c'est Wagner, je crois, je ne sais plus comment il s'appelait, donc, non, non, ce n'était pas des nerfs, non, non, c'était dans les années 80, 80, mais il n'a pas laissé beaucoup de traces, c'était, voilà, peu importe son nom, il s'est excusé de ce qu'avait fait donc la Légion Condor en Espagne, je vous remercie énormément, nous vous aurions écouté pendant deux heures, mais voilà, il faut laisser la place aux prochaines interventions, merci à tous pour votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501